bonjour aujourd'hui on va voir comment conceptionner une horloge sur excel mais avec une façon très différente de ce que vous avez envoyé sur youtube ici on va donc comment c'est égal maintenant voilà on va écrire ici maintenant ici on va écrire donc ici heure 6 minutes 6 secondes égale secondes égale minute ceci 4 secondes ceci donc c'est 14 heures 43 minutes 21 secondes ici on va toujours égale minute ici égale secondes ici on va ramener 14 heures à 2 heures donc égale si ceci supérieur à 12 point virgule ceci moins 12 sinon on va mettre ceci ça veut dire on va mettre une horloge de 1 à 12 il faut pas dépasser 13 14 etc ok ça pour un premier temps comme vous le savez ici sur un angle il y a sur ce cercle il y a 12 heures et l'angle pour un cercle c'est 360 degrés donc pour 12 heures il y a 360 degrés pour toutes les 12 heures mais ici on a 2 heures c'est ici donc pour 2 heures correspond à x x donc est égale à 360 fois 2 divisé par 12 ok on va donc faire la même chose ici égale égale ceci fois 360 mais cette fois ci divisé par 60 parce qu'il est 60 minutes ok et c'est la même chose pour les secondes parce que il est 360 secondes donc dans une tournée ici d'ici à ici il y a 60 secondes et d'ici à ici il y a 60 minutes mais d'ici à ici il y a 12 heures ok on va satisfaire donc de ceci ensuite donc on va faire cosinus c'est égal à cosinus mais cosinus de l'angle radian de l'angle ici on va ramener ça radian radian de ceci voilà on va faire la même chose c'est égal à sinus radian de ceci ça veut dire l'angle et si on va mettre 0 si on va mettre 0 et on va construire ici donc notre horloge supprimer ceci insérer on va prendre par exemple ceci sélectionner on va ajouter pour l'axe 10x ici on va prendre ceci pour l'axe 10y on va prendre ceci voilà le premier ajouter deuxième ceci voilà voilà ajouter ceci ceci et ceci on n'a pas encore fini je vais supprimer ceci voilà voilà on va faire les choses par exemple l'angle entre 0 et 30 voilà donc plus ceci plus 30 je vais tirer donc jusqu'à 360 voilà jusqu'à 360 ici je vais un petit peu moins un petit peu ici un petit peu voilà ici égal égal cosinus radian de ceci je vais donc voilà et donc ici sélectionner je vais ajouter donc sur x ici ceci pour l'axe 10y ceci voilà alors ça commence je vais supprimer 6 axes voilà voilà déjà j'ai vécu sur f9 voilà ça commence mais comme vous voyez ici l'horloge il tourne dans le sens inverse donc je vais inverser ici je vais inverser c'est le sens par rapport à le sens de l'horloge moins entre parenthèses je ferme moins entre parenthèses je ferme voilà donc lorsque je pense sur if9 il va comme ça mais les secondes comme vous voyez ici c'est 15,16 et ici c'est 30 parce qu'il faut décaler avec 270 donc il faut faire tout ceci moins 270 moins 270 moins moins 270 270 et voilà donc c'est quoi ? c'est moins c'est pas moins c'est plus pardon pour décaler avec ajouter donc voilà ce que j'ai plus sur f9 c'est 14h 51 8 minutes ok ok ici je vais donc faire si ceci contour mais pour pour moi pour pour mes données marqueur défini je vais prendre ceci un petit peu augmenter voilà lorsque j'appuie sur f9 c'est 14h 51 mais puisqu'il est 14h 51 normalement ce 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 stylet ce stylet ne doit pas être à trop vite juste sur sur 14h il faut qu'il se soit déplacé parce que 51 minutes donc pour ceci il faut ajouter ici pour l'heure il faut ajouter les 51 minutes ici oh ok donc ici on va faire c'est réussi p6 moins 12 plus les secondes divisées par 60 ou bien ici encore plus ceci divisées par 60 et voilà lorsque j'appuie sur f9 51 c'est presque 15h voilà il se prouve ici ok mais comme vous voyez les stylettes sont toujours dans les mêmes longueurs donc je vais ici faire ici multiplier par un ratio pour diminuer un petit peu la longueur ok je vais multiplier ici par 0,75 et la même chose et la même chose multiplier par 0,75 et ici multiplier par 0,85 et ici multiplier par 0,85 et je laisse l'autre telle qu'il est ok ok encore et ici je vais mettre ici par exemple par exemple de 1 60 fois donc je vais mettre 2 jusqu'à 60 voilà voilà je vais mettre 1 et ici 0 je vais donc ajouter ici sélection et données ajouter ici c'est 1 et ici c'est 0 voilà c'est 5 je vais donc modifier le type et je vais mettre secteur ceci voilà je vais donc mettre en forme voilà petit voilà donc lorsque j'appuie ce truc c'est 9 voilà c'est quoi c'est 14h55 41 voilà et voilà l'autre horloge qui fonctionne reste donc à mettre un petit macro je vais mettre donc un petit macro déjà il y a un macro mais je peux ajouter un autre voilà sup 1 2 par exemple ok je vais fermer c'est feuille 2 exactement je vais donc insérer un petit format un petit format affecter un macro feuille 2 ok fondé voilà il y a l'heure donc qui fonctionne ok je vais faire échappe pour arrêter voilà voilà il se rouler donc dans l'heure ici voilà l'heure rendez-vous ensuite voilà donc quelle est la différence entre si 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 c'est la même chose c'est 15 14h58 16 minutes voilà donc les éduits sont dans les mêmes ok à la prochaine c'est